Chapitre 1 Devant le magasin de ses parents, Félix est âgé d'environ 4 à 6 ans. Félix C'est fou toutes ces idées qui me viennent alors que je suis encore si petit. On peut bien me traiter de bon bain. Les hirondelles traversent la rue et l'attirent d'elles. Si près des gens qu'elles les effleurent. Tous mes frères et sœurs vont déjà à l'école. À la maison, ils font les devoirs qu'on leur a dictés là-bas. Je suis assez impressionné de comprendre tant de choses déjà. Pour cette même raison, d'autres m'apprécient nettement moins. Ce que je peux comprendre. Qu'il est beau d'être si petit. On est responsable de rien du tout. À bien des égards, je reste un véritable mystère à mes propres yeux. Toutes ces belles marchandises dans la vitrine. Tout au fond, vers l'avenelle, il y a le bureau de mon père. J'ai déjà une certaine intuition de la fonction d'un tel bureau. Ma sœur, qui est plus jeune que moi, me paraît très exigeante. Elle a un besoin dont je me suis désbarrassé depuis longtemps. Il faut en permanence qu'elle ait une lolette à la bouche. Sans quoi, la situation devient pénible pour elle, insupportable. Qu'on puisse se mettre dans un tel état de dépendance. Je me moque d'elle et, quand elle s'en aperçoit, elle se met à manifester bien au son mécontentement. Vexée, elle exprime son dépit par des traits si douloureux que j'en reste tout marquis. Quelle sensible riche et les gens qui se laissent gâter ! Je suis étonné, moi-même, de mon éloquence. Je n'ai que quatre ans. Jamais je ne me serais cru si perspicace, si avisé et si clairvoyant. Je m'enchante, littéralement. Ce que ça doit être agréable d'être content de moi. Je sens quel bonheur je procure à ceux qu'il me plaît de satisfaire en étant sages. Les grands s'occupent de la nourriture. C'est à eux qu'appartiennent les lits où l'on dort. La découverte des premières étincelles de savoir rend probablement l'existence plus agréable que la possession de tout le savoir accumulé. Cette dernière doit être assez pesante et lourde à porter. Ma mère est toujours pressée, comme si elle ne trouvait pas le temps de faire toutes sortes de choses à quoi elle voudrait bien se consacrer. Elle s'occuperait de moi si la chose lui était permise. Mais il semble qu'elle a bien trop à faire et je me fais presque du souci de n'avoir pas de souci. Je me languis d'en avoir. Quand je serai devenu adulte, je n'aurai peut-être plus à me plaindre d'un tel manque. Ce que les maisons sont hautes ! Voici que les écoliers sortent de l'école. C'est la récréation. Le boucher, le boulanger, le tailleur, le cordonnier, le menuisier sont des maîtres d'État. On appelle terre, je crois, ce sur quoi je suis debout. J'ai le sentiment que notre bonne ne m'aime pas spécialement. Au-dessus de moi, ce ciel. La mère. Qu'est-ce que tu fais là ? Félix. Rien.